Votre enfant ne supporte pas la frustration, il ne supporte pas les noms, il va facilement se mettre à se rouler par terre, à taper des mains, des pieds, ça va souvent se terminer par des hurlements, vous n'en pouvez plus, vous ne savez plus quoi faire. Dans cette vidéo je vous explique pourquoi votre enfant se comporte de telle manière et ce qu'il va falloir faire pour désamorcer tout cela. Alléluia ! Bonjour je suis Audrey May, kinésiologue et traductrice de bébé, j'accompagne toutes les personnes du nourrisson à l'adulte qui souhaitent se libérer de tout leur stress pour vivre une vie sereine et épanouie. Dans cette vidéo je vais vous parler de toute puissance infantile, d'amour, de communication entre parents et enfants. Avant cela je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube à actionner la petite cloche qui est juste en dessous de manière à être les premiers avertis de mes vidéos et je vous retrouve tout de suite sur Facebook et Instagram. Alors la toute puissance infantile c'est quoi ? Eh bien c'est simple, c'est un mécanisme qui se met en place dès le plus jeune âge chez le tout bébé. Il est persuadé que dès qu'il demande quelque chose, il a. Par exemple, il pleure, il va avoir un câlin. Il pleure, on va lui donner à manger. Il pleure, on va lui ramasser sa tétine. Il pleure, on va le rassurer comme quoi on est là. Etc, etc. Alors qu'est-ce qui se dit à l'intérieur de lui ? Qu'est-ce qui se met en place dans l'inconscient ? Eh bien c'est simple, je suis le roi, je suis la reine. Dès que je demande quelque chose, j'ai. Ok ? Du coup on va se retrouver avec des enfants et parfois même des adultes qui ne vont pas comprendre pourquoi dès qu'ils demandent quelque chose, ils ne l'ont pas. J'en suis sûre que vous avez déjà rencontré des hommes ou des femmes qui se mettent à bouder, qui se vexent, qui s'énervent parce qu'on leur a tout simplement dit non. Parce que oui, à un moment donné, ce mécanisme il prend fin. Et c'est grâce au non que les parents vont pouvoir dire à l'enfant, que l'enfant va pouvoir se dire, ah ok, il y a déjà eu cette période où effectivement quand je demandais, j'avais. Mais maintenant c'est différent. Quand je demande, on peut me dire non. C'est pour ça, et ça, ça n'engage que moi, qu'il est très important de dire non à l'enfant, de poser des limites. C'est de cette manière-là que l'enfant il va pouvoir se sentir en sécurité et pouvoir se développer. Si vous reconnaissez votre enfant dans cet exemple-là, je vais vous inviter à lui parler, à lui dire, tu sais, quand tu étais un tout petit bébé, ta seule manière de communiquer, c'était de pleurer. Parce qu'à ce moment-là, tu ne pouvais pas parler, tu ne pouvais pas mettre de mots. Et comme tu étais tout petit, tu ne pouvais rien faire sans notre aide. Ok ? Donc dès que tu pleurais, moi je ressentais que tu avais besoin d'un câlin ou que tu avais besoin de manger, etc. Maintenant, tu es plus grand. Tu sais parler, tu sais t'exprimer, tu peux nous dire plus facilement ce dont tu as besoin. Et il y a plein de choses que tu peux faire tout seul. Mais le temps où quand tu demandais quelque chose, tu avais, c'est terminé. Parce que tu sais, des fois dans la vie, on demande et on a. Et des fois, on demande et on n'a pas. Parce que si l'enfant, il n'a pas intégré ça, vous allez pouvoir vous retrouver avec des enfants avec une attitude complètement tyrannique. Vous savez, là, ce genre d'enfants qui vont vraiment faire des pieds et des mains pour avoir tout, tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas intégré qu'on pouvait leur dire non. L'enfant, il est toujours persuadé que si vous êtes à côté de lui, vous l'aimez. Si vous n'êtes pas à côté de lui, vous ne l'aimez pas. Il peut se sentir non-aimé parce qu'il y a un autre enfant qui est arrivé. Je vais vous expliquer tout ça grâce à des peluches. À tout de suite. Pour expliquer à votre enfant que vous l'aimez, vous allez avoir besoin de différentes peluches, de cœurs et d'autres objets. Bien évidemment, ça peut être remplacé par d'autres jouets en plastique, par des cœurs en papier, etc. Soyez créatifs. Pourquoi les objets ? Parce que les enfants, ils seront beaucoup plus réceptifs à leurs jouets. Ils seront plus réceptifs à des choses qu'ils vont voir. Bien évidemment, c'est important de leur dire que vous les aimez. Mais ça ne suffit pas toujours. Alors, par exemple, moi, quand je suis en séance, je vais dire ça, c'est maman. Ça, c'est papa. Ça, c'est toi. Et il va y avoir de l'amour. Maman, elle a de l'amour pour toi. Et c'est pour toute la vie. Toute la vie, maman, elle aura de l'amour pour toi. Je fais la même chose avec papa. Papa, il a de l'amour pour toi. Et c'est pour toute la vie. Toute la vie, maman, elle aura de l'amour pour toi. Et toute la vie, papa, il aura de l'amour pour toi. Ok. Mais, il se passe quoi si un petit frère une petite soeur qui arrive à ce moment là je prends une autre peluche et je dis maman elle a aussi de l'amour pour ton petit frère ou ta petite soeur et papa il a aussi de l'amour pour ton petit frère ou ta petite soeur comme ça vous avez chacun le vôtre et ça c'est pour toute la vie car bien souvent dès qu'un petit frère une petite soeur qui arrive l'enfant va se sentir moins aimé il va être persuadé qu'il va y avoir moins d'amour que le coeur de maman que le coeur de papa va être séparé qui va y en avoir moins pour lui donc le fait que ce soit visuel l'enfant il va comprendre que même si un autre enfant ça reste la même chose il aura toujours de l'amour et de sa mère et de son père et ensuite l'enfant il va aussi calculer que si vous êtes passé plus de temps avec le petit frère la petite soeur il va se sentir moins aimé on parle de réservoir d'amour le réservoir il peut se remplir en fonction de si on passe du temps avec moi ou pas et pour certains chez certains enfants plus on va passer du temps avec moi plus je vais me sentir aimé là vous avez une vidéo sur les sur les réservoirs d'amour qui vous explique tout ça que vous pouvez regarder en famille ou avec votre conjoint vos enfants ça permettra de vous donner pas mal d'astuces je continue donc du coup si maman elle passe du temps avec mon petit frère est ce qu'elle va toujours avoir de l'amour pour toi je lui demande ok et à ce moment là l'enfant il voit que le coeur il est toujours là ok que même si vous passez du temps avec son petit frère ou sa petite soeur vous avez toujours l'amour pour lui de cette manière là il va toujours se sentir aimé et je lui dis bien que tu sois avec maman ou que tu sois loin de maman maman elle continue d'avoir de l'amour pour toi même chose avec papa que je sois à côté de papa ou que je suis loin de papa papa il continue d'avoir de l'amour pour moi ok quand tu vas à l'école quand le petit frère il va à la crèche quand maman elle va au travail ok elle continue de t'aimer si papa il va au travail papa il continue d'avoir de l'amour pour toi de cette manière là l'enfant il va se sentir aimé il va savoir que que vous soyez avec lui ou que vous soyez loin de lui vous allez continuer à l'aimer ça marche pour le soir ok quand ton petit frère ou ta petite soeur va se coucher quand tu vas te coucher et qu'on reste qu'en amoureux devant la télé ou quand on compte on se retrouve dans notre chambre on continue d'avoir de l'amour pour nos enfants donc et ça c'est hyper important ça va vraiment les rassurer l'enfant il va se sentir aimé que vous soyez avec lui ou loin de lui bien souvent les enfants ne se sentent pas aimés dès qu'ils font des bêtises donc si on dit que ça c'est votre enfant on dit que ça ce sont ses bêtises je dois lui dire à l'enfant voilà donc il y a ce que tu es toi et il y a les bêtises quand tu fais des bêtises maman et papa ils font quoi et bien souvent l'enfant me dit papa et maman il se fâche ok ça c'est quand vous vous fâchez bien à ce moment là je dis quand papa et maman il se fâche est ce qu'il se fâche contre les bêtises ou est ce qu'il se fâche contre toi et bien souvent l'enfant il va me dire il se fâche contre moi ok et par cet exercice là il va comprendre qu'il ya lui et qui a son comportement mais à ce moment là je vais lui dire quand papa et maman il se fâche et se fâche par rapport à ton comportement ils sont pas d'accord par rapport à regarder la télévision ils sont pas d'accord parce que tu as fait une bêtise ils sont pas d'accord parce que tu as mal parlé etc il y a ce que tu es toi et ce que tu fais ou ce que tu dis ce qui est complètement différent donc moi je vous invite vraiment à dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire je suis pas d'accord avec ce que tu fais je suis pas d'accord par rapport à ton comportement plutôt que de dire je suis pas d'accord par rapport à toi ok ce n'est pas la vérité quand vous êtes fâché c'est par rapport à une action et ça ça change tout ok et quand il se fâche est ce que l'amour il reste ou est ce qu'il s'en va et bien souvent l'enfant il est persuadé que quand vous vous fâchez l'amour s'en va ok donc maintenant il sait que même si vous vous fâchez un c'est par rapport aux bêtises par rapport au comportement et que même si vous vous fâchez l'amour il est toujours là et ainsi votre enfant il va tout le temps être rassuré alors quand expliquer le nom à un enfant il faut savoir que l'enfant quand on lui dit non il va ne pas se sentir aimé il va être persuadé qu'on dit non à ce qui il est à tout l'amour qu'on peut lui porter et ça marche aussi des fois en tant qu'adulte c'est pas toujours agréable pour nous d'entendre un non on va se dire en fait non il m'aime pas ou elle veut pas être avec moi etc parce qu'on a mélangé le nom avec l'amour alors comment faire comprendre à votre enfant que vous dites non à sa demande et que vous dites pas non à l'amour que vous avez pour lui ou à l'amour qu'il a pour vous vient la question du non ok souvent je pose un objet en disant il y a toi et ça c'est quand tu poses une question quand on pose une question l'autre peut nous dire oui oui peut nous dire non et ça c'est valable pour toute la vie quand je pose une question on peut me dire soit oui soit non et à ce moment là je demande à l'enfant quand papa et maman ils disent non est ce qu'ils disent non à la question ou est ce qu'ils disent non à ce que tu es toi bien souvent l'enfant il va dire qu'on répond non à lui donc ça va être important de dire non je dis non à la question je dis non au dessin animé je dis non au bonbon je dis non à aller dehors et ainsi l'enfant il va comprendre que vous dites non par rapport à une question et à ce moment là je dis est ce que quand ils disent non est ce que l'amour s'en va ou est ce qu'il reste est ce qu'il reste ou est ce qu'il s'en va ok bien souvent l'enfant il va répondre que l'amour il s'en va quand on lui dit non ok donc ça ça va être hyper important quand je dis non je dis non à la question quand je dis oui je dis oui à la question et que je dise oui ou que je dise non l'amour il reste et ça c'est pour toute la vie ok à ce moment là l'enfant il va vraiment sentir soulagé parce que maintenant il sait que si on lui dit non c'est pas par rapport à lui mais c'est par rapport à une question et vous pouvez laisser la porte ouverte ok c'est à dire que quand je dis non ça peut être je te dis non maintenant mais peut-être que demain ce sera oui pour regarder la télévision ce sera oui pour prendre un bonbon à la fin du repas etc ça marche aussi pour les adultes alors ça peut paraître étonnant mais il peut y avoir plusieurs avantages à ce que votre enfant pique une crise de nerfs pourquoi 1 la première chose ça peut être à l'avantage de passer du temps avec vous on retrouve ça chez des enfants qui peuvent être en échec scolaire qui vont tout le temps se mettre en colère qui vont faire des crises qui ne vont pas supporter la frustration tout le temps que vous passez avec eux que ce soit pour faire leur devoir ou pour les calmer c'est du temps que vous passez avec eux et si pour cet enfant son réservoir d'amour se remplit par le temps que vous passez avec lui ça va être une manière pour votre enfant de se sentir aimé je sais que ça peut paraître complètement bizarre mais en le grondant vous passez du temps avec lui et rien qu'avec lui et du coup il se dit yes j'ai gagné l'autre avantage c'est de venir titiller tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous je pense que vous savez qu'en tant qu'adulte on a des failles on a des blessures et l'enfant il adore venir appuyer là dessus ok donc dès qu'il fait une crise dès que dès qu'il ne supporte pas la frustration ça peut venir voilà chatouiller certaines zones à l'intérieur de vous et ça peut être intéressant de se dire ok qu'est ce que ça vient travailler chez moi est ce que comment moi je me comporte quand on dit non comment je moi je me comporte face à la frustration comment j'étais quand j'étais enfant etc etc ça peut aussi être une manière pour l'enfant de venir appuyer sur cette zone de la honte vous savez en tant que parent quand on est dans un magasin ou autre et qu'on a un enfant qui pique une crise de nerfs qui par terre qui se roule qui hurle et là on sent bien tous le regard tous les regards des autres autour de nous et on peut vite se dire ah là là mais qu'est ce qu'ils vont penser moi je vais passer pour une mauvaise maman un mauvais papa etc etc mais du coup ça ça vient nous travailler nous donc c'est c'est une manière indirecte pour l'enfant de venir travailler sur comment je me comporte face au regard de l'autre et puis l'enfant il est malin pour son développement personnel il a besoin de règles il a besoin de cadres il a donc besoin d'un nom donc plus il va venir vous titiller plus il va venir vous chercher plus en fait il va avoir besoin de limites il a besoin de ça le nom c'est ce qui permet de mettre des fenêtres et des portes à une maison l'image peut paraître particulière mais le nom va permettre de poser un cadre et c'est ce qui va permettre à l'enfant de se sentir en sécurité l'enfant il sait qu'il ya des oui il sait qu'il ya des noms il sait qu'il ya des règles ok et il sait surtout que c'est à vous de les poser si vous dites tout le temps oui à votre enfant il va pas sentir de cadres il n'y a pas sentir de limites ça va être insécurisant pour lui ok donc en tant qu'adulte vous avez le droit de dire non et c'est pas parce que vous allez dire non à votre enfant qu'il va arrêter de vous aimer ça ça vient travailler d'autres choses chez vous donc si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui c'est de dire non voilà cette vidéo est terminée j'espère de tout coeur qu'elle vous a inspiré je réponds avec plaisir à tous les commentaires qui seront en dessous de la vidéo comme je le dis toujours tout est possible même ce que nous croyons impossible alors je vais vous souhaiter la plus belle des journées et je vous dis à très bientôt